Mamie, t'as déjà eu un crush ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ma petite Louise ? Bah un crush, le béguin quoi, quand t'avais mon âge. Ah bah c'est alors oui. Quand j'étais jeune, j'ai connu une femme magnifique. Elle s'appelait Jeannette. On s'est rencontrés un samedi après-midi, au parc Louis-le-Roy. Et après on a pris l'habitude de se côtoyer tout le temps. Tous les samedis on se voyait et on faisait une petite balade. Et en fait, on s'est super bien entendues. Dès qu'on s'est rencontrés, on était comme les deux doigts de la main. On était comme des gamines, j'avais l'impression de retourner en enfance. Et petit à petit j'ai commencé à ressentir des sentiments. Des sentiments que pour une femme t'avais pas le droit de ressentir à l'époque. On s'entendait sur beaucoup de sujets. On avait plein de points communs, comme la littérature. Et tu vois ce livre que je te lisais depuis toute petite ? Eh ben, c'est elle qui me l'avait offert. On le lisait tout le temps. Et un jour, j'ai compris qu'on ressentait la même chose. Et il y a eu ce jour-là, ce jour où elle m'a annoncé qu'elle devait se marier. Ses parents l'ont obligé à se marier à un homme riche. On était dévastés, les deux. On n'avait plus le droit de s'aimer, quoi. Sous-titrage MFP. Et donc j'ai fini ma vie avec ton grand-père, un homme aimant certes, mais j'ai quand même eu l'impression de passer à côté de ma vie, à côté de mon premier amour. Donc écoute ma petite Louise, si t'as un béguin ou un crèche comme tu dis, fonce, fonce.